Tu peux compter sur nous pour t'y aider de toutes nos forces. Alors faire à nouveau aimer l'Europe, aux Européens, voilà notre défi. Et c'est aussi notre manière d'aimer la France. Vive la République, vive la France, vive l'Europe ! Je n'ai pas terminé, je n'ai pas terminé, j'appelle à tous les jours à la cibule. Merci Jean-Marc, merci beaucoup. Chers camarades, chers amis, chers collègues parlementaires du Parlement européen, de l'Assemblée nationale, du Sénat, chère Marie-Lise, chers collègues maires, présidents, fils présidents, présidents, fils présidents, chers camarades. Les élections du 25 mai ne sont pas des élections comme d'habitude. Il y a de grandes différences. Pour la première fois, les électeurs dans tous les États membres de l'Union européenne, et dans tous les 20 mai, les États membres décident avec l'envoi qui sera le prochain président de la Commission. C'est un progrès énorme dans la démocratisation de l'Union européenne. Et chers camarades, ici, à Rézé, un lieu historique, pas seulement pour le mouvement socialiste français, aussi européen, ici, au pays de Nantes, au Loire-Atlantique, une région profondément pro-européenne. Je voudrais vous dire une chose. Moi, je voudrais devenir le premier président de la Commission européenne qui est élu par les électeurs et par le résultat d'un mille à huit clous parmi les chefs du gouvernement. Je veux être et devenir président de la Commission. Grâce à vous, grâce à votre soutien, grâce au vote des électeurs. Chers amis, je comprends les désespoirs, même la déception de beaucoup de concitoyens et concitoyennes. « Nous vivons dans une Europe qui va, puis à tout à fait raison, mal, Jean-Christophe. » C'est la raison pour laquelle il faut l'améliorer. Nous vivons des moments insupportables. Des spéculants font en Europe des milliards de profits et ne payent pas les taxes. Et le moment où ils font des milliards de pertes, ce sont les contribuables qui paient pour eux. Je comprends les gens qui disent « ça, c'est injuste ». Et je dis, moi, président de la Commission, je vais introduire un autre principe de la taxe. Le pays du profit, c'est le pays de la taxe. Ça, c'est très simple. Vous, les salariés, vous n'avez pas le choix. Vous vivez un principe « le pays de votre salaire, c'est le pays de votre taxe ». Il n'est pas possible qu'il y ait quelqu'un qui est employé ici chez un multinational qui reçoit son salaire et qui dit aux recettes, comment on appelle ça en français, les « béservos ». Je ne tiens pas les discours qu'ils ont préparés pour moi. Et je sais, mes collaborateurs vont me critiquer de nouveau que je fais des fautes en français. Mais je m'en fous parce qu'il ne faut pas maîtriser la grammaire. Il faut maîtriser la crise sociale en Europe. Les salariés ici n'ont pas le choix. Vous recevez votre salaire et vous êtes obligés de payer aux impôts ici. C'était bien qu'un salarié dit « écoute, tu me donnes mon salaire et je paye mes impôts à Luxembourg ». Ça ne va pas. Personne n'accepte. Pourquoi nous acceptons que le patron a le choix de dire « je fais mon profit ici et je paye mes taxes dans un paradis fiscal n'importe où ». C'est la raison pourquoi je trouve qu'il est juste de dire « le moment où le pays du salaire est le pays de l'impôt, on peut aussi dire le pays du profit est le pays de l'impôt ». Et je vais, moi, président de la Commission, proposer aux États membres d'incréduire ce principe. L'évasion fiscale, la fraude fiscale, ça c'est au déclimant de la justice sociale en Europe. C'était la semaine dernière au Portugal, un pays gravement touché par la crise. Et là, il y avait des experts économiques, ces gens qui disent qu'ils sont des experts économiques, de l'économie, qui m'ont dit « la crise est terminée ». Oh là là, ça c'est bon, hein, pourquoi ? Parce que le Portugal est rentré au marché pour, de nouveau, se financer par des prêtres au marché, par des empreintes au marché financier. Un peu plus simplifié, il y a de nouveau des banques qui prêtent de l'argent au Portugal. Et maintenant, la crise est terminée. Je trouve que c'est approprié que le Portugal est sorti du programme du Troïka, ça c'est en soi un progrès. Et que le Portugal, maintenant, est capable de financer la dette soleraine, de financer son budget par des empreintes au marché financier, ça c'est un progrès. Mais ça, c'est certainement, ni au Portugal, ni en Espagne, ni en Italie, la fin de la crise, la fin de la crise, pour moi, est là quand il y a les 27 millions de chômeurs en Europe, les 6 millions de jeunes sans emploi, quand ils sont embauchés, quand il y a des emplois pour eux. À ce moment-là, la crise est terminée en Europe, aucun moment avant. Nous avons 27 millions de chômeurs en Europe, 27 millions, 6 millions de jeunes hommes et femmes, entre 18 et 29, sans emploi. Ça, c'est au déprimant de la société, parce que ça ne concerne pas seulement les jeunes, ça concerne leurs parents, leurs amis, ça concerne la société entièrement. C'est au déprimant de la cohésion sociale, et je vais vous dire pourquoi. Chaque politique, dans n'importe quel pays, a un dévoire, un dévoire, un objectif principal pour quoi on fait de la politique. Qui que ce soit le responsable ou la responsable dans quelle fonction, qui que ce soit l'abondance politique, la politique démocratique, a un dévoire. C'est le dévoire que la génération en responsabilité fait n'importe quoi pour garantir que ce qu'on a pour la génération actuelle reste garanti pour la prochaine génération. Mais nous vivons dans une Europe où la prochaine génération, les jeunes-là, paient avec leur chance pour une crise qui des irresponsables spéculants ont créée. Je trouve que la politique européenne doit faire le maximum pour les embauchés, pour la garantie de jeunesse, pour aider aux entreprises, surtout aux petites et moyennes entreprises, et les embauchés pour leur donner une chance. La prochaine génération, leur chance, ça c'est notre dévoire principal. Moi, président de la Commission, je vais mettre à la première place de toutes les actions la question « Est-ce que ça sert à la création des emplois pour les jeunes ? » Ça c'est le dévoire de la politique européenne, et pas seulement des emplois. Qu'est-ce que c'est la dignité dans la vie ? C'est une question surtout à nous, les socialistes, pas seulement en France. En Europe, la dignité, l'accès à la société, d'être intégré dans la société, respecté par les autres, pas exclu, pas poussé dans le désespoir, dans la pauvreté, dépend du travail, mais dépend aussi d'un travail avec un salaire digne qui permet de vivre en dignité. Ça veut dire quoi vivre en dignité ? C'est une question pour nous, pour les socialistes européens. Vivant en dignité, je crois que les électeurs de notre parti n'attendent pas que nous les transformons en millionnaires. Ils savent que c'est impossible. Et c'est ce qu'ils n'attendent pas. Ce qu'ils attendent de nous, c'est que nous, notre parti, notre mouvement, crée un cadre dans la société qui permet une vie digne. Les huit lignes, c'est un travail avec un salaire qui suffit pour payer le loyer de l'appartement, pour s'habiller, pour se nourrir, pour peut-être acheter une loiteuse, pour avoir une joie pendant l'année des vacances, pour trouver un partenaire, pour avoir une famille, pour avoir un des enfants, et surtout, pour avoir pour leurs enfants une éducation qui permet aux enfants un jour de trouver un travail avec un salaire duquel on peut, les enfants, vivre en dignité, s'habiller, se nourrir, d'avoir un petit don, voiture, un appartement, peut-être une maison, d'avoir des vacances, d'avoir des enfants, avec une bonne éducation pour les enfants, qu'ils ont un jour un travail avec salaire, en dignité, la continuité de la dignité, de la société, c'est exactement ça, et c'est ce que l'Europe pourra servir à une dignité pour chaque génération. C'est la seule raison pourquoi je lutte pour les chances pour la prochaine génération. Chers camarades, et un mot sur les femmes dans notre site, société. Isabelle et Jean-Christophe en ont parlé. La crise touche surtout les femmes, qui sont les foyers qui perdent le travail. Et l'inégalité salariale entre hommes et femmes en Europe est une honte. J'ai un fils et une fille. Et c'est une humiliation aussi pour moi comme père comme pour ma femme comme mère, que mon fils et ma fille se présentent pour le même boulot, et la réponse est que mon fils reçoit 20% plus salaire pour le même travail seulement parce que ma fille est d'une femme. Ça, c'est honteux. C'est une insulte pour moi. Il ne tient pas près de l'insulté. Il y a un salaire minimum. Oui, on a besoin d'un salaire minimum dans chaque état membre. Pas le même salaire minimum. Ça, c'est logique. Aucune entreprise en Bulgarie peut payer le salaire minimum allemand. Mais un salaire minimum en Roumanie, en Bulgarie, qui permette aux gens là-bas aussi de vivre en dignité et qui ne les forcent pas de quitter leur pays au profit des patrons voiaux qui détruisent notre système social par exploiter cette pauvreté. C'est la raison pourquoi nous avons besoin d'un salaire minimum. Alors, il y a des gens qui posent cette question. Oui, l'Europe du 21e siècle. Si la paix est garantie, pourquoi on a besoin d'Europe dans le 21e siècle ? Et nous avons écouté Jean-Marc parler de la réindustrialisation de l'Europe. Défendre notre indesprit. Ce que nous avons raconté pendant deux décennies, les profits, ça ne vient plus de l'économie réelle. Ça vient de marchés financiers, les profits ou marchés financiers, ils sont si grands. Ils m'ont raconté au Parlement européen des trucs, je ne peux pas le répéter ici, sans me faire arrêter. C'est vraiment incroyable. incroyable. Nous avons, je vous donne le nexant, nous avons plaronné les bonus des banquiers, de ceux qu'on appelle en anglais « trader ». Je ne sais pas la traduction en français, mais les commerçants aux bourses. Monsieur Kéribel, par exemple, était un de ces gens. Les spéculants, on pourrait aussi dire. Il y avait un banquier, un chef de grande banque européenne qui était chez moi parce que nous avons limité les bonus dans une manière qui, je trouve, moi, quand même acceptable. On a dit qu'un commerçant dans une banque d'investissement a le droit de toucher comme bonus le double de son salaire annuel de base. Le double. Maintenant, on m'a dit au moyen général qu'il touche 1,1 million comme salaire de base. Alors, le double, c'est 2,2 millions plus base 1,1 fait 3,3 millions euros. Et ce chef de banque m'a dit « Monsieur Schultz, vous poussez mon entreprise en faillite. » Je m'ai dit « Non, mais attendez, je croyais en réduire les dépenses. Pourquoi ? » Il m'a dit « Tous ces gens effectifs, efficaces, qui connaissent le commerce de chasser autour du monde des milliards dans une seconde. Tous ces commerçants de haute fréquence sur les marchés boursiers, financiers. » J'ai dit « Mais pourquoi je vous le pousse ? » Il m'a dit « Tous ces experts ne travaillent pas pour un tel salaire. ils vont tous aux Etats-Unis. » j'ai spontanément dit « C'est peut-être pas mal pour l'Europe que ces gens sont pour un moment aux Etats-Unis. » Mais la réalité est qu'on dit qu'ils vont aux Etats-Unis. Ils le font parce que ces règles n'existent pas là-bas. Et maintenant, ceux qui me posent la question sur les marchés financiers qui sont plus prometteurs dans le XXIe siècle que notre industrie, que notre économie réelle parce que comme on nous a raconté, ils produisent des profits qui sont si grands. Si on prend les impôts de ce profit, vous avez assez pour vos écoles, pour vos universités, pour vos travailleurs. Ce que nous avons vu, il n'y a pas les impôts, il y avait tant des profits sans impôts et il y avait des grandes pertes à payer par les contribuables. Ça, c'était la réalité des derniers dix ans du monde des marchés financiers. Et à notre côté, parce qu'il n'y avait pas des règles, il y avait la délocalisation de notre industrie dans notre partie du monde. Et logiquement, en Asie, en Amérique latine partiellement, en Afrique, en quelques autres coins du monde en produisent moins cher qu'en Europe. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a posé la question pourquoi ? Pourquoi d'autres régions mondiales qui font la concurrence avec l'Europe, pas seulement avec la France ou l'Allemagne, avec l'Europe, produisent moins cher, plus bon marché que nous ? Parce qu'il n'y a pas de salaire minimum, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de droit à des grèves, il y a la peine des morts, il y a la torture, il y a la fermeture de l'Internet dont le gouvernement trouve la critique est trop forte. Il y a les hommes et les femmes, il y a surtout les femmes avec leurs enfants qui travaillent 14 heures par jour pour un dollar parce qu'il n'y a pas des droits écologiques, il n'y a pas des droits individuels, il n'y a pas égalité entre capital et travail. Au contraire, il y a l'exploitation de toutes les ressources humaines comme environnementales sans aucun scrupule. Logiquement, ils sont moins cherqués nous, que nous respectons ces règles, que nous avons aboli la peine des morts, que nous garantissons les syndicats, que nous garantissons le droit des grèves, que nous garantissons les salariés minimums, que nous donnons l'égalité des droits entre capital et travail, que nous avons aboli le travail des enfants, qu'il y a la sécurité aux places de travail et pas comme en Bangladesh où les femmes avec leurs enfants produisent peut-être la chemise qui je porte 14 heures et quand l'usine brûle, il n'y a ni sortie de secours, ni pompiers qui arrivent. Logiquement, ils sont moins chers. Et ça, c'est la justification pour notre coopération en Europe dans le XXIe siècle. Nous sommes le plus grand marché du monde, le marché le plus riche, pas avec une répartition juste de la richesse, mais néanmoins le marché le plus riche du monde. Tout le monde veut avoir l'accès à notre marché et moi, je propose, moi, président de la Commission, une solution qui justifie la coopération européenne ceux qui veulent avoir l'accès à notre marché sont obligés de respecter nos règles et nos valeurs. Ça, c'est notre valeur de l'internité. Et ça concerne aussi les négociations du traité commercial avec les États-Unis. Isabelle en a parlé, ça, c'est clair. Il n'est pas illogique en voyant le développement des relations entre les continents que les deux grandes régions démocratiques travaillent ensemble pour approfondir leurs échanges commerciaux. C'est le point de vue principal pas mal. Les Américains ont les mêmes pressions dans la concurrence mondiale comme nous. C'est la raison pourquoi il y avait aux États-Unis comme à Bruxelles comme en Europe des gens qui ont dit il faut discuter est-ce qu'un traité commercial créait vraiment de la croissance et des nouveaux emplois. Si c'est le cas, parfait. Mais il y a maintenant ceux qui habilement disent ah ça c'est bon, c'est la justification pour un argument si on veut négocier avec les Américains sur le même niveau, il faut que nous baissons nos standards parce qu'aux États-Unis ils sont un peu plus bas comme chez nous. Ma réponse à ce est le change commercial n'est pas mal mais ceux qui malentendent les négociations comme un instrument de détruire nos droits sociaux environnementaux la protection des consommateurs et notre système judiciaire ont un adversaire et qui s'appelle Martin Schultz président de la Commission européenne. Je comprends aussi ceux qui sont tentés de voter extrémistes parce qu'ils disent qu'ils ne s'occupent plus de nous ils ont abandonné de nous ils se n'intéressent pas pour nous. nous avons pris l'habitude à Bruxelles aussi dans les capitales nationales de parler que en milliards on ne parle en milliards 15 milliards ici 14 milliards là-bas 20 milliards pour cette banque 100 milliards pour ce pays milliards à l'époque la milliards étaient beaucoup d'argent aujourd'hui milliards alors je crois pour la plupart ici une million et beaucoup de l'argent ce n'est pas comme on voit c'est pas mal de l'argent mais 96 17% des concitoyens concitoyens vivent avec 1000 peut-être 2000 euros et luttent chaque jour pour survivre et je comprends que ces gens pour lesquels 100 euros sont énormément de l'argent ont le sentiment eux là avec leurs milliards ils n'ont rien à foutre avec moi avec le sang de mes enfants je suis critiqué de temps en temps que je ne suis pas capable de devenir président de la commission parce que je n'étais pas chef de gouvernement je n'ai pas d'expérience gouvernementale c'est vrai je n'étais pas 20 ans comme un autre premier ministre à Biclou j'étais un simple j'étais comme Marie-Lise a dit un simple maire de la ville de Bursle difficile à prononcer comme Jean-Marguerot le sait même pour les allemands quand même une très belle ville à l'ombre de Bursle Aix-la-Chapelle s'est développée assez acceptable donc une ville dans le triangle Maastricht Aix-la-Chapelle Liège peut-être la région la plus européanisée de l'Europe j'étais seulement mère et ville de 40 000 habitants jumelé avec mon nez en Bretagne mais ce que j'ai appris ce que Marie-Lise a appris ce que chaque maire apprend chaque jour sont les soucis les peines la souffrance l'angoisse les préoccupations de simples citoyens et je trouve ce que l'Europe a besoin à ce moment-là c'est un président qui a exactement l'expérience avec les soucis de tous les jours de nos citoyens c'est ce qu'il en a besoin en Europe c'est la raison pourquoi je me présente je veux que le centre de nos citoyens de chaque citoyen citoyenne est au centre des actions de la Commission européenne nous avons perdu de la confiance il faut la régrigner il faut la régrigner en travaillant concrètement pour des solutions je ne peux pas ce soir faire l'ensemble des propositions nous avons publié un manifesto qui décrit les différentes propositions que nous faisons comme socialistes en Europe j'ai choisi quelques-uns surtout ceux et que je crois ils sont primordiales lutte contre l'évasion fiscale justice sociale l'emploi les chances pour les jeunes les salaires dignes une vie en égalité sur la base d'un respect mutuel par ailleurs entre les nations et entre les citoyens et une Europe qui prend au sérieux la première place le sort de chaque citoyen de chaque citoyen mais chers amis ça ne suffit pas il faut lutter pour regagner et il faut lutter contre ce populisme sauvage ces sirènes que ceux qui disent l'Europe n'a pas le besoin ceux qui disent détruisons l'Europe des institutions qu'on n'a pas besoin réintroduisons les frontières qui veulent qu'une nation se dresse contre l'autre se tourne contre l'autre qui ont comme cette femme ici en France madame Le Pen pour chaque chose un groupe émissaire ils ont je crois ils ont une liste des groupes émissaires je ne sais pas mal à la tête bouc émissaire crise financière bouc émissaire ils ont pour chaque chose une bouc émissaire mais pour rien une solution cette femme passe au parlement européen comme une sorte de phénomène éphémère elle est là elle arrive elle fait un discours elle disparaît le discours le discours est normalement plein de bêtises mais aucune solution rien et ça c'est pas seulement ici en France le cœur c'est partout mais ils ont une chose en commun ils veulent détruire l'Europe comme idée pourquoi pourquoi parce que leur commerce c'est le nationalisme c'est la haine l'accélophobie le racisme la privauté de la propre nation nous sommes mieux nous sommes les meilleurs et les autres ils sont plus bas ça c'est pas le respect mutuel c'est le nationalisme c'est pas le patriotisme tu as tout à fait raison c'est un nationalisme vulgaire et en voyant l'histoire de l'Europe Mitterrand avait j'étais raison lors de son discours tout à fait raison en disant regardons l'histoire de l'Europe ça commence toujours avec la rhétorique et ça termine toujours dans la confrontation violente nous avons créé une Europe qui abolit les frontières j'avoue nous avons de temps en temps des problèmes la libre circulation crée aussi des problèmes mais est-ce que ça justifie la haine le racisme la xénophobie l'antisémitisme l'islamophobie non non nous avons créé une Europe où les nations au-delà de leurs frontières aussi des frontières culturelles des frontières linguistiques des frontières du passé on est là de ceux que nous a séparés dans le passé en créé des institutions communes qui créent qui étaient créées comme un cadre dans lequel les grands et les petits les plus riches les plus pauvres trouvent toujours un compromis entre eux un accord qui aide à tout le monde de ne pas à 100% obtenir ce qu'on veut mais de se retrouver dans le compromis avec un élément qu'on a contribué qui permet à tout le monde de sortir tête haute des négociations souvent difficiles souvent jusqu'au épuisement jusqu'au bout des souples mais ma récommandation à tout le monde qui aura le bol de cela c'est promenez-vous sur les cibetières de Verdun et vous serez heureux en écoutant la silence préoccupant dans un chant de 30 000 croix pour les hommes entre 18 et 25 abattus à cause de cet nationalisme racisme de la haine nous avons créé les institutions européennes et avec ça nous avons banni les démons du 20ème siècle qui étaient la haine le racisme l'antisémitisme cette folie allemande que notre race allemande germanique est mieux que les autres et que nous avons donc le droit de tuer les autres et les assassiner cette volonté exterminatoire qui était la prise la plus profonde de la civilisation nous avons banni ces démons ils ne sont pas disparus on les a sous contrôle parce que nous avons créé ces institutions et c'est la raison pour que je vous alerte les institutions les ont banni les démons et eux ils veulent détruire ces institutions mais je vous dis dès que vous avez détruit ces institutions les démons reviennent c'est-à-dire ceux qui disent il faut abolir l'union européenne sont les mêmes qui font révenir les démons qui n'ont pas dévoli qui n'ont pas abattu l'union européenne une institution qui en a abattu la civilisation en Europe donc attention ces gens sont dangereux et chaque démocrate qui veut défendre nos valeurs doit aller voter pour éviter que ces gens gagnent du terrain en Europe ça c'est votre devoir comment et je vous dis je vous dis pour terminer chers camarades je suis fier que nos jeunes là partout en Europe oui je l'ai dit et je me remercie chez les jeunes chez la jeunesse socialiste ici partout en Europe nous avons les militants du parti socialiste européen qui luttent avec tout leur enthousiasme mais n'oublions pas et n'oublions jamais avec toutes les faiblesses démocratiques toutes les faiblesses économiques toutes les faiblesses bureaucratiques de l'union européenne je vous en prie Camerade nous les socialistes n'oublions pas jamais le 1er septembre de cette année il y a 75 ans que la deuxième guerre mondiale a commencé 75 années c'est court dans l'histoire très très court nous croyons que le jour c'est très long c'est très court très court dans l'histoire imaginons-nous un tout petit moment un jour de mois de mai 39 regardez une seule arésée le même jour il y a 75 ans et les jeunes hommes et femmes là ont encore 6 mois en Allemagne ici encore un an dans l'autre pays de l'Europe peut-être encore un an et demi jusque le 1er tiers étaient morts 2ème tiers des jeunes hommes prisonniers des guerres loin de chez eux le 3ème tiers romprix à la maison mutilés vulnérés endommagés pour le reste de leur vie et les jeunes femmes un tiers meure un deuxième tiers sans savoir où le père se trouve quand il revient comment il va les 3ème avec un partenaire pour le reste de la vie qu'il fallait soigner c'est pas très loin il y a tant d'ici qui se rappellent que c'était le sort de nos parents de nos grands-parents l'Europe c'est une communauté des nations et des états solorels qui a créé un système d'immunité contre la guerre contre cette folie contre cette inhumanité l'Europe comme il est était la réponse historique à la bonne guerre 14-18 la deuxième guerre mondiale les gens me disent ne parlez plus au-dessus c'est passé on parle encore aujourd'hui de Genghis Khan on parle encore aujourd'hui de Jules César on parle encore aujourd'hui de Napoléon comment on peut croire que l'histoire oublie cette brise de la civilisation 75 ans après non c'est tout frais l'Europe nous a donné une chance de nous dépendre contre ces démons qui sont toujours vivants on peut critiquer l'Europe oui l'Europe n'est pas suffisamment démocratique faisons l'Europe plus démocratique l'Europe est trop bureaucratique révisons la bureaucratie l'Europe n'est pas juste et sociale faisons l'Europe plus juste plus sociale mais une chose il ne faut pas le permettre c'est la lutte de ma vie défendant l'idée de respect mutuel entre les nations c'est la meilleure chose pour vivre en dignité merci beaucoup c'est la lutte c'est la lutte c'est la lutte